28, verset 19. La Bible dit, « Un homme gagné n'est pas seulement appelé à rester comme ça. Une personne qu'on gagne doit passer de la conversion de la nouvelle naissance à l'affermissement. Il faut affermir les gens. Ce qui fait d'une personne un chrétien persévérant, c'est l'affermissement dans la parole. Il faut affermir les gens. Il faut tout faire pour affermir les gens. Il faut entourer les gens que nous gagnons dans la parole. Nous devons apprendre à affermir, à entourer les gens. Parce qu'une personne qui vient de se convertir ne doit pas se retrouver seule. Il faut l'entourer. Il faut l'approcher. Il faut lui parler. Il faut l'appeler à tout moment. Il faut visiter la personne. Il faut créer, n'est-ce pas, un mouvement autour de la personne pour que la personne ne puisse pas retourner à ce qui vient de vomir. » Donc, ça prend un travail. Il faut se sacrifier pour l'âme qu'on vient de gagner. Plusieurs ne sont pas conscients de ça. Gagner une personne ne veut pas dire, c'est moi, je voulais amener à l'église. Non. Toi-même, tu dois faire des efforts pour maintenir la personne à suivre les seigneurs. On nous a appris à l'église à évangéliser, à aller chercher les hommes. Et des fois, qu'est-ce qu'on faisait avant d'aller à l'église ? On allait chercher les amis. Tu pars, toi-même, tu prends la personne et tu amènes à l'église. Des fois, on faisait des tours un jour avant. Il faut savoir suivre les gens que vous gagnez, que vous-même vous amenez à l'église. Et vous devez savoir que votre récompense aussi dans le ciel sera à travers cette âme-là. Amen. Une âme gagnée, c'est votre responsabilité. À part la responsabilité de l'église, toi qui as déjà les liens avec la personne, tu dois faire beaucoup plus d'efforts pour maintenir la personne, pour attirer la personne dans la vie de Dieu. Il faut travailler cela. Et ce qui fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à faire cela, c'est parce que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas la parole. Les gens ne lisent pas la parole. Donc, on a peur de continuer à suivre une personne. Vous savez, dès que vous amenez quelqu'un à l'église, vous devenez vous-même un des responsables de cette personne dans le domaine spirituel. Parce que vous avez plus de l'avance dans la parole de Dieu. Donc, vous devez communiquer tout ce que vous avez. C'est pour ça qu'il est anormal d'être chrétien et de ne pas grandir, de ne pas lire la parole, de ne pas écouter la parole. Nous devons aimer la parole. Vous devez aimer la parole. C'est la parole qui va faire en sorte que nous ayons un dépôt intérieur des écritures. Amen. Vous pouvez gagner des armes. Mais je vais parler d'un point. Plusieurs se posent la question. Pourquoi Dieu laisse le monde sous l'emprise du diable? Pourquoi le diable contrôle le monde? Pourquoi le monde est sous l'emprise du mal? Que fait Dieu entre-temps? Où est Dieu? Pourquoi Dieu laisse le diable s'amuser? Pourquoi les gens, les hommes vont dans les péchés, dans les boîtes, les gens s'amusent? Mais où est Dieu? Pourquoi Dieu permet ce genre de choses? Plusieurs peuvent dire que Dieu est absent. Plusieurs peuvent dire que Dieu est incompétent. Il y a même des gens qui, lorsqu'ils ont appris que Satan est descendu dans le monde, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps, c'est comme si Dieu était absent. Non! Dieu n'est pas absent du monde. Dieu est dans le monde. Dieu est dans le monde. Je vous rassure que Dieu est dans le monde. Dieu laisse à Satan de faire certaines choses. Vous pensez que si Dieu n'avait pas limité le diable, le diable allait nous laisser comme ça, prier comme ça. Non! On pouvait voir des choses bizarres. Juste pour nous éparpiller d'ici. Mais le diable a des limites. Il a des limites, je vous assure. Dieu est dans le monde. Il a fixé toutes choses. Il a limité le diable. Il ne peut pas tout faire. Raison pour laquelle nous, nous sommes l'armée des dieux sur la terre. Nous représentons les ciels sur la terre. Nous sommes dérangeants pour le roi de Satan. Alléluia! Il faut savoir que le monde est sous l'influence du mal et du diable. Car le diable n'a pas beaucoup de temps pour fonctionner. D'où son intention d'empêcher un grand nombre de gens à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Qu'est-ce que le diable fait? Il oriente les gens vers les distractions, les divertissements. Il oriente les gens vers les divertissements, les distractions. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment tellement la télévision. Même pas les films seulement. Juste la télévision. Le diable est déposé dans leur cœur. L'amour de la télévision a un point que rien ne peut les sortir de leur salon. Je vous assure. Et dans ce cercle ici, quand je vois, on nous fait des fauteuils d'appoints du genre où tu te relasses, tu es dans les salons, tu penses comme si tu contrôlais les montres. Tu vois, tu es là, ça te donne le goût de rester au salon, le goût de passer des heures et des heures à la télévision, devant la télévision. Je vous assure qu'il y a des gens qui aiment la télé. Je répète qu'il y a des gens qui aiment tellement la télévision. La télévision prend tout leur temps. Il y a d'autres qui s'accrochent trop à l'ordinateur. Au tablette. J'aime Samsung Galaxy. J'aime les iPads, je ne sais pas quoi. iPads. iPads quoi ? 1. R. C'est ça. J'aime le... iPhone. J'aime le iPhone tel, iPhone tel. Donc, vous savez, ces choses attirent toute notre attention, ces choses nous attirent et ça nous enlève la concentration. Vous allez remarquer que les trucs-là des iPhones, toutes ces choses, les tablettes, ça a plusieurs options, qu'on n'a pas le temps de trop se concentrer sur la parole. Même si vous y mettez la Bible, vous aurez toujours tendance... Moi, je vois sur mon cellulaire, même des fois quand je parle avec quelqu'un, mais quand tu ne parles pas, il y a toujours quelque chose qui... Fidèle a envoyé un message, explique. Vous ne parlez que d'eux. Telle personne a envoyé un message, explique. Tu vois, ça rentre, ça te signifie. Même quand tu es dans autre chose, mais les messages sortent quand même. Ils s'arrangent en faisant les options de ces cellulaires pour que ça te sorte quand même les messages. Donc, on veut nous attirer toujours dans ce monde. Je vous assure que toutes ces choses attirent notre attention. Un enfant qui passe tout son temps à jouer avec les jeux électroniques perdra beaucoup plus d'intelligence et de concentration. C'est ce qui arrive aussi avec nous les adultes. Si nous passons plus de temps avec la télé, avec trop de choses, avec les iPads, les tablettes, on risque de perdre même le temps. Des fois, tu avais des choses à faire. Tu oublies de faire ces choses parce que tu étais sur des tablettes. Tu es en train de chatter, on dit. Tu communiques avec quelqu'un et puis tu... En live, tu vois, tu communiques avec quelqu'un. Il faut qu'on arrive à gérer toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Nous devons arriver à gérer les appareils électroniques que nous avons. Nous devons arriver à les maîtriser. Que cela ne nous sépare pas de Dieu. Que la télé ne nous sépare pas de Dieu. Ce que j'ai dit, c'est pertinent. Ce que j'ai dit, c'est important. Ne négigez pas ce que j'ai dit. J'ai suivi une femme qui s'est plaignait de son mari. À cause de l'ordinateur. Une femme s'est séparée de son mari à cause de Facebook. Une femme a trompé son mari à cause de Facebook. Des hommes ont trompé leur femme à cause de Facebook. Et des infidélités à cause de Facebook. Donc, ne prenez pas ça comme des blagues. Je suis vraiment dans ça. Je suis en train de parler de ça. De l'ordinateur, des tablettes, des iPhones, toutes ces choses, ça détruit les relations, ça détruit les vies, ça enlève la concentration et ça nous attire dans la distraction. Elles ont plaqué plusieurs personnes. Elles n'ont même pas le temps de servir Dieu. Elles n'ont même plus le temps de servir Dieu. Lorsqu'elles bougent, vous savez, elles ont fait tellement des choses bien que quand tu touches ta bouche, tu peux bouger avec... C'est tellement bien ces choses-là. Les choses qu'on voit dans les films, dans les films de Star Wars, Star Trek, c'est vraiment ça que nous voyons maintenant dans la réalité. Je vous assure, les choses qu'on voit dans les films, c'est ça qu'on nous a amenés dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe ? Ça nous a maintenant attirés dans la distraction. Plusieurs personnes passent le temps à se justifier, à faire des vidéos, il faut répondre à celui-là, écrire pour répondre à celui-là. Donc, on passe le temps pour des banalités. Entre-temps, il y a des âmes qui meurent. J'aimerais aujourd'hui vous motiver à enlever la distraction. Comme premier point, enlever la distraction. Nous devons enlever la distraction sous toutes ses formes. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je parle de la distraction, il faut enlever la distraction, il faut bannir la distraction de nos vies. Dès ce point, je voudrais parler de bannir la timidité. Plusieurs personnes ne peuvent pas parler de Dieu parce qu'ils sont timides. parce qu'il y a la timidité. La porte-polle est en train de dire à Timothée quoi. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit qui crie à qui a les versets en tête. Mais qui a les versets en tête ? Un instant, qui a les versets en tête ? Dès Timothée 1,7. Qu'on balance les versets. Je vais dire c'est simple. La porte-polle est en train de dire à Timothée que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage qui... Non, c'est dans le même verset, ma soeur. On revient dans le verset. 1,7. Gardons les souvenirs, ça c'est simple. 7. Ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On peut continuer ? Non, c'est bon. On a ça, on a la raison, que Dieu nous bénisse. Donc, c'est vraiment ça les versets. Le verset 7, ici, nous en avons besoin. Amen. Je dois enlever la timidité. Moi et toi, nous devons enlever la timidité. Parce que la timidité nous empêche de parler de Dieu. Celui qui est timide ne pourra pas parler de Dieu. Alléluia. Il faut avoir le courage. Écoutez, je vais vous dire. J'allais donner un exemple. Comme il y a tout le monde, je ne sais pas. Vous savez, si votre bonheur est dans quelque chose, bien, entre les mains de quelqu'un, vous ne devez pas croiser les bras, bien, attendre que la personne puisse comprendre. Vous devez aller voir la personne. Maintenant, appliquez ça dans plusieurs domaines. Si je sais que mon bonheur est là-bas, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aller parler. Comme il y a toujours des gens qui ne veulent pas comprendre. Si toi, tu es jeune, tu penses que tu as atteint l'âge de tes fiancés, c'est bon, tu veux te marier. Mais ne pense pas que ton père va faire les démarches pour toi. C'est à toi d'aller parler. Si tu ne parles pas, tu vas passer le temps comme ça à intercéder. Tu peux aussi parler en langue, ça ne va rien changer. Tu dois bouger. Donc, tu dois aller vers la personne, exposer ton dossier. Oh, est-ce que vous me comprenez ? Pourquoi vous prenez ça ? Je suis toujours dans l'évangélisation. Vous allez introduire votre dossier, vous expliquer, écoutez, j'ai un plan d'action, c'est quoi ? J'ai un plan d'action que tu viens avec. J'ai un plan d'action, je pense que nous deux, on peut faire affaire. C'est quoi ? On peut bâtir, et puis on peut avoir des enfants, et puis bon. Écoute, je pense que tu es rassuré que ce serait réglo, c'est un bon mari, et puis écoute, est-ce que tu ne trouves pas qu'on doit faire autre ensemble ? Et puis la personne va dire, oh, je ne veux pas, je ne veux pas. Je trouve que vous les frères, vous êtes toujours comme ça. Mais il faut toujours avoir des arguments pour essayer, n'est-ce pas, de négocier. L'entendre, trouver l'entente, tout ça. Et puis arriver à convaincre. Lorsque tu vas convaincre, donc tu as négocié ton bonheur, tu as convaincu la personne. C'est la même chose qu'ils devront faire. Nous devons sauver les hommes. Si tu sauves des gens, il faut savoir négocier avec certaines personnes. Il faut bien parler que Dieu te donne les caractères oratoires. Sois convaincant. Il faut que tu arrives à convaincre les gens. Écoute, je t'amène une très bonne nouvelle. Toi-même, tu es joie. Je connais un monsieur, je vais citer son nom, il s'appelle Pasteur Nestor, il est superbe. Il est au Congo. Un jour, Dieu permettra, vous allez le voir. Il est superbe, je vous assure. Dès que tu le vois, tu vas l'aimer. Donc, si tu te croises, hallelujah, je parle comme lui, hallelujah, alléluia, gloire à Dieu. Oh, ramassandeli yamassan. Peu importe là où tu vas les croiser. Tu les croises en chemin. Lui, il n'a pas honte des gens. Donc, vous vous croisez dans les marchés, il commence à prier pour toi. Oh, ramassandeli yamassan. Seigneur, il crie. Donc, toi, tu seras embarrassé, gêné, mais lui, il ne sera pas gêné. Lui, il dit, oh, Seigneur, Dieu est merveilleux. Lui, il est comme ça. Donc, il crie comme ça. Il est tellement amoureux de Dieu qu'on les trouve bizarres. Par moment, tu vas croire qu'il a un problème. Non, c'est un ingénieur. Il est très équilibré. Mais il dit, c'est ma foule de Jésus. C'est-à-dire que tu les croises en chemin. La façon dont tu vas te parler de Dieu, tu seras choqué. Il a d'abord des parlants en langue. Il ne calquit pas autre chose. Il ne suit pas les gens. Dieu t'aime, toi. Quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Tu es une arme, dit Seigneur. Jésus est allé à la croix pour toi. C'est comme ça qu'il parle. Oh, viens, je vais prier pour toi. Il ne te laisse pas le temps. Il commence déjà à prier pour toi. Seigneur, tu connais ma soeur. C'est une bonne personne. Toi, mais tu ne sais pas être une bonne personne. Ça, c'est lui. Je vous assure que si vous... C'est un des fils de docteur Sonimou Kondi. Il est super, je vous assure. Il est super. Quand il parle de Dieu, c'est wow. Il parle de Dieu très bien. Il faut avoir la motivation. Il faut avoir le cœur de gagner les âmes. Alléluia. On doit enlever la timidité. Enlèvons la timidité. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui... Non, parce que Dieu ne l'a pas voulu. Mais parce qu'eux, ils pensaient que Dieu allait s'y faire un jour. Oui, je vous assure. Ils pensaient que Dieu allait s'y faire un jour. C'est à partir d'aujourd'hui que tu es devenu pasteur. Non. Ce n'est pas comme ça que ça procède. Ça commence. Dieu t'a appelé, il t'a appelé, il t'a donné, tu t'as donné. Dans les peuples que tu as, commence à les développer. Lui, la Bible, prie, écoute beaucoup de prédications. Tu verras la soif, la grâce de Dieu va jaillir en toi. Tu verras la chose. Et plus tu manifesteras les désirs, plus tu seras orienté. Mais il y a des gens qui veulent qu'on puisse les forcer. Les amener à tout faire. Non. Ce n'est pas comme ça. Tu dois travailler ton appel. Tu dois aimer servir les seigneurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois chercher la connaissance et la prouf dans les livres. Si tu ne lis pas les livres, tu ne l'auras pas. Tu dois ouvrir les livres, lire 1 Corinthiens 11, verset 1er, pour comprendre ce qu'est-ce que 1 Corinthiens 11, verset 1er dit. Mais si tu ne lis pas 1 Corinthiens 11, verset 1er, tu ne comprendras pas. C'est juste un exemple que je donne. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut bannir la timidité? Amen. Donc, il faut bannir la timidité. Pourquoi j'ai dit la timidité? Parce que j'ai donné tout à l'heure l'exemple de jeunes, lorsqu'ils veulent demander une fille en mariage, tout ça, on vient dans le français. Comment est-ce qu'il faut procéder? Mais c'est la même chose. Quand tu regardes, « Ah, elle vient d'une famille riche, moi je suis d'une famille pauvre, tu ne pourras pas parler. » Il faut enlever les préjugés dans l'évangélisation. Il ne faut pas évangéliser, troisième fois, avec des préjugés. On ne peut pas gagner les âmes avec des préjugés. « Ah, lui, ah, lui parle vraiment un anglais là, waouh, moi je ne peux pas lui parler en anglais. » Non, va avec ton anglais en lambo, parle, bon, parle des mots comme ça. Ça peut être en anglais en lambo, mais tu colles les mots, tu libères tes mots là. Dieu, c'est un problème de l'anxion. Parce que ceux qui touchent le cœur, ce n'est pas l'anglais bien articulé, non, c'est en lambo là, mais loin. Quand tu parles bien avec l'anxion, c'est l'anxion qui va briser l'incrédulité dans le cœur. Il ne faut pas se gêner, il ne faut pas bloquer l'anxion de Dieu, il ne faut pas bloquer la grâce de Dieu. Vous devez être courageux pour parler de Dieu. Alléluia. Qui sont des gens qui veulent gagner les âmes pour Dieu? Alléluia. On doit être courageux. Vous avez les dons de Dieu en vous. Si tout le monde s'élève, ou si tout le monde s'est lévé dans l'église, je vous assure que ce lieu sera envahi par des gens. Je vous assure. Si tout le monde disait, moi les dimanches, moi c'est moi-ci, je dois amener une ou deux personnes, je vous assure que ce lieu sera tellement rempli. Que ce soit la semaine, que ce soit les dimanches. Ça prend que nous puissions porter à cœur. Plusieurs tels que nous sommes, pensent que c'est un autre qui va amener les âmes. Or, cet autre-là que tu penses, lui aussi pense que c'est toi qui vas amener. Il y a un autre qui pense que c'est le pasteur qui doit amener. D'où on ne va pas travailler pour le Seigneur. Nous devons apprendre maintenant à travailler pour Dieu. Le travail de Dieu exige des volontaires, des aînés pour Dieu. Des gens qui n'ont plus honte, des gens qui ne se gênent plus. Je ne prie honte de l'évangile, car c'est une puissance. Il ne faut plus avoir honte de l'évangile. Quand il faut parler aux gens, parle de Jésus-Christ. Ne te gêne pas. Comme je l'ai dit souvent, je l'ai dit la fois passée. Nous, nous avons grandi dans les deuils. On profitait des occasions de deuil. Dès que vous avez de deuil dans votre famille. Moi, même si je ne connaissais pas la famille. Même si je ne connaissais pas les deuils. Je ne connaissais rien de vous. Je ferais tout pour demander de prêcher. Parce que c'était pour moi un terrain de sœur. J'ai sauté. J'ai prêché dans plusieurs oreilles. Dans plusieurs. J'ai passé un jour, je ne peux pas oublier. J'ai passé un jour. J'ai vu des gens en train de pleurer. Je me suis renseigné. On m'a dit, il y a une fille ici qui est morte. Tout ça. Là, je me suis arrêté. J'ai dit, sur l'occasion, je n'avais pas de Bible. Alors, j'avais quelques versets que j'avais avalés dans la tête. Je me suis renseigné. Est-ce qu'on peut parler de Dieu quand même? On m'a dit, oui. Mais tu dois attendre quelques minutes. Tout ça. Avant que les messieurs de la famille responsable doivent parler à la famille. J'ai laissé les messieurs là. Il a parlé. J'avais quel âge? Vous pensez que j'avais quel âge? J'avais 19 ans, 18 ans par là. Dès qu'on m'a donné l'occasion. Oh là là. Bien-aimé. J'ai parlé. Or, pendant que je parlais, il y avait un ami à mon père. J'ai parlé sur l'enfer. Et la prédication que j'avais donnée sur l'enfer, c'était même pas ma prédication. C'était pas ma prédication. C'était la prédication de mon pasteur. Lui, il avait prêché sur l'enfer. J'avais retenu la prédication. J'ai reproduit la prédication. C'est pas un péché. Non. Surtout au début, c'est pas un péché. C'est bon. C'est ça qui va te permettre de grandir. J'ai reproduit encore, en plus, le pasteur. Là, lui, il était vraiment dans cette prédication sur l'enfer. Il ne jouait pas. J'ai pris la prédication sur l'enfer. J'ai reproduit ça. Bien. Dès que j'ai fini, je savais que les gens allaient me faire du mal. J'ai demandé aux gens de fermer les yeux. J'ai insisté, fermé les yeux. Dieu, là, j'ai fait l'appel. J'ai fait l'appel, mais vous savez que je fuis. Parce que je ne pouvais pas rester jusqu'à la fin. J'ai demandé aux gens. Parce que j'ai parlé de l'enfer à tel point que j'ai leur montré qu'ils n'avaient pas le choix de recevoir les chrétiens. J'ai insisté. Il faut des fois choquer les gens pour qu'ils reçoivent Christ. Parce que si vous ne parlez pas de Dieu, certaines personnes meurent. Après un mois, deux mois, trois mois, vous étiez amis, vous perdez la personne, vous avez croisé la personne, vous perdez la personne. Et on commence à se culpabiliser. Nous n'avons pas besoin de nous culpabiliser demain. Il y a des hommes à gagner. Tu dors avec un mari qui n'est pas chrétien. Tu dois lui parler de Christ. Lui, quand tu lui parles de Dieu, il peut te bouffer. Même si c'est juste le regard. Tu pries pour son regard. Tu pries pour ses yeux. Seigneur, tu dois travailler sa tête aujourd'hui. Si je lui parle de Dieu, il doit se convertir. Même si il ne se convertit pas ces jours-là. Mais prie pour la personne. Alléluia. Nous devons chercher à gagner les hommes. Avoir les soucis. Tu as une femme païenne, tu dois la gagner. Tu as un mari païenne, tu dois la gagner. Il ne faut pas seulement diaboliser la personne. Mon mari, c'est un païen. Non. Un autre élément, quatrième élément que je dois ajouter, c'est la foi dans la parole. Amen. Dieu nous communique le message à travers les Écritures. Et Dieu a parlé dans un langage clair. Le langage des hommes. Dans les messages de la bonne nouvelle, ce n'est pas un message dans une langue des anges. C'est la langue humaine. C'est la langue des hommes. Nous devons d'abord nous-mêmes croire à la parole. Qu'est-ce qui arrive dans l'évangé ? Si vous allez croiser des gens qui vont vous dire, moi je ne peux pas me convertir. La Bible, c'est la composition des paroles des gens. C'est Pierre, Paul, c'est Luc qui a fait des recherches. Ce n'est même pas sûr que ce que Luc est en train de dire sont des recherches. Les enfants vont vous dire beaucoup de choses pour vous décourager. Mais vous devez leur dire ceci. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Même lorsqu'on présente les erreurs des hommes de la Bible, les hommes de Dieu, les Paul, ou bien peut-être les Pierre, les David, c'est ce que Dieu a voulu que nous connaissions. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas un péché. C'est Dieu qui a permis que nous soyons informés de toutes ces vérités. Alors, en connaissant ces vérités, nous devons y croire. Si quelqu'un vient de dire, ta Bible là rencontre beaucoup de choses bizarres, tu expliques. Il y avait l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Vous devez connaître tout ça. Alléluia. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Christ est allé à la croix pour accomplir la volonté de Dieu. C'est que les gens de l'Ancien Testament n'ont pas pu accomplir. Christ a tout accompli pour nous. Il est le sacrifice ultime de Dieu pour nous. Maintenant, quand tu parles de Christ, ne parle pas de Christ comme quelqu'un qui parle en blaguant. Tu ne blagues plus. Deviens sérieux. Vous parlez de Christ, vous mâchez des chewing-gum. Tu peux te convertir. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Sois vraiment sérieux. Pendant ce temps-là, prends les chewing-gum, mets des côtés. Concentre-toi sur la personne. Concentre-toi sur la personne. Vois la personne sur ton sang de tir. Tu dois libérer l'anction. La personne doit se convertir. Ne laisse pas la personne l'occasion de changer. De changer d'avis. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut marteler. Il faut parler de Dieu. Certaines personnes, dès que vous les croisez, parlez de Dieu. N'hésitez plus. Aiez le courage de parler de Dieu. Aiez le courage. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire pour vous à cause de l'évangélisation. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire pour vous. Dieu peut t'enlever une maladie, un combat à cause des âmes que tu gagnes. Dieu peut te bénir à cause de l'évangélisation. Dieu peut t'ouvrir des portes à cause de l'évangélisation. Nous devons apprendre à gagner les âmes. Nous devons apprendre à parler de Dieu. N'hésitez plus de parler de Dieu. Il y a des âmes à gagner. Il y a des âmes à sauver. Beaucoup de gens ont besoin de Christ. Vous allez voir des gens qui souffrent. Leur problème, ça prend juste une prière de cinq minutes d'autorité et le problème sera résolu. Mais, vous allez voir ces gens traîner avec ces problèmes parce qu'il n'y a pas l'évangile, parce qu'il n'y a pas la parole. Personne ne parle de Dieu. Nous devons apprendre à parler de Dieu. Alléluia. Tu dois parler de Dieu à plusieurs personnes. Amen. Comme je disais, Dieu utilise la parole, la parole, les Écritures, qu'il a données aux hommes à travers l'histoire, à travers des révélations, des visions, ainsi de suite. Tout ça, c'est la composition de la parole et c'est ça la parole de Dieu. Vous devez prendre cette parole au sérieux, la lire, la méditer, nuit et jour, la valer et la prêcher. Amen. On ne devient pas prédicataire à la chère, on devient prédicataire dans la rue. Alléluia. Il faut apprendre à prêcher dans la rue. Vous ne devez pas vous gêner de prêcher dans la rue, c'est-à-dire parler aux gens dans la rue. Un bon, un futur prédicataire ne sera pas devenu prédicataire dans l'église. Tu n'as jamais gagné une âme à l'église. Si tout ceci, un homme de Dieu disait, tu n'as même pas amené les gens dans l'église, mais tu veux compter dans la chère. Tu n'as jamais gagné une âme à l'église mais tu veux compter dans la chère. Tu ne peux pas devenir pasteur comme prédicataire comme ça. Il faut aussi faire la preuve. Nous, on nous a exigé ça. Il faut faire preuve de ton ministère. Il faut prouver que tu as les ministères. Il faut prouver que tu peux gagner les âmes. Il faut prouver que... Ne cherche pas nous prouver la chère. Prouve-nous à l'extérieur. Prouve-nous dans les marchés. Prouve-nous dans les autobus. Prouve-nous dans les métros, dans la rue. Parle de Dieu. Ne te gêne pas. À l'église, on a tout arrangé. On sait qu'on va te donner la prédication telle heure. Mais à l'extérieur, rien n'est arrangé. Parle maintenant. Et le courage. Il ne faut pas se gêner. Il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher à l'extérieur à cause de leur témoignage. Soigne ton témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut soigner les témoignages. C'est important pour nous de soigner les témoignages. Tu ne peux pas parler de Dieu si ton témoignage est sale. La bête dit lorsqu'on durera du mal de vous qu'on ne vous trouve pas dedans, c'est alors que ces gens auront à se convertir. Et une autre façon d'évangéliser, c'est par les témoignages. Je crois que c'est le 6e point. Il faut savoir soigner son image à l'extérieur. Tu ne peux pas te disputer avec tout le monde. Tu échanges de paroles mauvaises avec des gens. Après, demain, tu viens leur parler des crises. Tu penses qu'ils vont te suivre? Non. Tu es méchant, arrogant, très orgueilleux. Et puis, demain, tu viens avec l'humilité. Je t'invite à l'église. La personne ne viendra pas. Des fois, les gens ne viennent pas dans certaines églises à cause de certains frères et sœurs qui fréquentent ces églises parce que votre image à l'extérieur révèle l'image de votre église. Peut-être que ce n'est pas ça l'église, mais quand vous êtes dans cette église-là, les gens diront que dans cette église-là, les gens ne craignent pas Dieu. C'est par rapport à votre témoignage. Quel est ton témoignage dans le quartier? Quel est ton témoignage dans ta famille? Ton témoignage peut faire en sorte que plusieurs viennent à Christ. Être à l'église dit qu'on est chrétien, c'est bien, mais être chrétien, authentique, c'est mieux. Les gens viendront à l'église, à Jésus-Christ par notre témoignage. Commence par soigner ton image. Commence par t'améliorer dans ton langage et d'un peu de retenue. Gère ta langue, ne blesse plus les gens, sois pas méprisant, sois pas orgueilleux, sois pas méchant, sois pas arrogant. Change ton langage, sois humble, ne colporte pas, ne calomnie pas, ne crée pas de querelles. Change ton langage, gère ta langue, ainsi tu seras un bon serviteur, un bon ouvrier, n'est-ce pas, qui pourra servir le Seigneur. Si ton image est correcte à l'extérieur, les gens te suivront. Alléluia. Mais si ton image n'est pas correcte, les gens ne te suivront pas. Dans l'image, je vois le langage, je vois la présentation physique, même l'habillement aussi. C'est très important. Je ne peux pas aller évangéliser des gens, je suis mal habillé. Les gens risquent de ne plus me suivre. Je me rappelle un jour, un des frères, je ne peux pas oublier cette histoire au Congo, était piégé comme il évangélisait, il passait souvent vers un quartier. Et ces jours-là, il savait que ces frères-là passaient toujours tel jour, comme un mardi, ils ont passé un mardi, chaque mardi, chaque mardi, vers 17 ans, il est entré dans les maisons. Et ces jours-là, une fille l'avait piégé et avec ses frères, ils ont piégé ces garçons-là. ces jeunes-là, ils étaient zélés dans le Seigneur. Je ne peux pas oublier cette histoire. Il est venu avec sa Bible. Il est venu, il parlait à cette soeur-là, à cette fille-là, c'était une païenne. Il parlait à la fille. Et la fille, mal habillée qu'elle était, elle a commencé à séduire les garçons par des paroles, par beaucoup d'autres choses. Ça fait que les garçons étaient emportés, elle a commencé à dire n'importe quoi. Et la fille a demandé au frère la Bible. elle a dit, donne-moi la Bible, s'il te plaît, je vais voir. Dès qu'elle a pris la Bible, elle a dit au frère, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus frère. Tu n'es plus frère. Toi, tu es devenu évangélisé, tu es séduit comme ça. Regarde comment tu es devenu. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus frère. Elle a appelé ses frères. Ils ont chassé les garçons. Je ne peux pas oublier ça. Ils ont récupéré sa mère. Tu n'es plus frère, frère, toi. Toi, tu es abanoui la foi, toi. Toi, tu n'es plus frère. Ils l'ont quipabilisé comme ça. Quand vous allez pour évangéliser, vous n'allez pas pour subir la séduction. Vous devez être solide dans la tête. Parce qu'il y a certaines... J'ai vu des soeurs aller gagner des frères et des frères les séduirent. Je ne peux pas oublier une histoire de nos soeurs en 2091. Elles sont allées prêcher. Et là, elles sont allées évangéliser. Il y avait un frère. Il y avait en fait deux. qui ont fait comme s'ils aimaient l'église, ils aimaient la parole. Mais en fait, ils ont voulu séduire ces soeurs et les attirer même hors de l'église. Vous devez être solide dans l'évangélisation. Vous pouvez aller évangéliser et on vous gagne vous-même. Non, je vous assure. Ce sont des choses que nous avons vécues. On a perdu des soeurs comme ça dans la foi. On a perdu des frères dans la foi. Au lieu d'aller gagner, on les a gagnés. Ils sont allés évangéliser. On les a évangélisés. Un autre message. Vous emmenez Christ, on vous présente le monde. Mais de la bonne façon. Et ça vous attire. Je vais vous dire une chose. Ne pensez pas qu'en allant évangéliser aux gens, les gens vous attendent dans les bras croisés comme ça. Ah, c'est Jésus. J'accepte. Non. Il y a un combat. Je ne peux pas oublier un frère étalé. Je préfère me retenir dans les détails, mais un frère étalé. Il était zélé tellement. C'était parmi les jeunes que j'encadrais. Il était zélé. Et comme il voyait comment le Seigneur nous utilisait, alors il était dans le feu de gagner les armes. Il est allé. Il m'avait déjà parlé des seins. Je vais aller voir la soeur, la fille là. Elle vient de temps en temps, mais elle n'est pas pour moi. Elle n'est craint pour moi de parler de Seigneur, mais je vais parler. Je lui ai dit, je vais évangéliser. Reste dans l'évangélisation. On ne va pas loin. Il est allé évangéliser. Ils étaient là comme assis face à face. Vous devez savoir que dans l'évangélisation, si vous allez évangéliser une fille et qu'elle se met en face de vous, ce n'est pas bien. Et que si elle n'est pas bien habillée, ce n'est pas aussi bien. Donc tout ça, on doit vous dire parce que vous devez savoir que dans l'évangélisation, vous pouvez aussi être piégé. Toi, tu es ici. Elle, elle est ici. Non. Comme elle est mal habillée avec des minis. Mets-toi là-bas. Toi, elle regarde comme ça. Elle regarde comme ça. Tu parles. Ce sont des stratégies d'évangélisation. Je vous assure. Ce sont des stratégies qu'on a dit. Donc toi, tu restes ici. Tu parles comme ça. Elle, elle est là. Comme ça. Elle, elle est là. Tu n'as pas besoin de vous voir en face. Parce qu'elle est mal habillée. Non, on ne joue pas avec ça. Ça peut sembler bizarre, banal, mais c'est vrai. Les frères sont... Les frères étaient allés comme ça. Ils parlaient avec la fille. Ils parlaient, 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 parlaient. À un moment donné... J'ai vu quelqu'un venir et se confesser auprès de moi vers 22h. Parce qu'il pleurait. Oh, c'est un truc qui a fait ça. Il aimait les seigneurs. Ce n'est pas quelqu'un qui n'aimait pas les seigneurs. Il aimait les seigneurs. Pour les ailes. Oh non, il aimait les seigneurs. Mais, malgré son amour pour les seigneurs, la chair a eu plus de pouvoir sur lui. Il pleurait. Il ne voulait pas, Seigneur. Je lui dis, ah, tu es suspendu. Je lui ai annoncé sa suspension. Chez nous, à la maison. Je lui ai dit, tu es suspendu. Mais à la maison. Je n'avais pas le choix. Je lui ai dit, tu es suspendu. Mais je vais t'aider. Je lui ai dit, je l'aimais beaucoup. Parce qu'il était, c'est parmi les jeunes vraiment que j'aimais beaucoup. J'ai encadré. Mais, je devais lui dire quand même sa suspension. Amen. Je l'ai suspendu. Et puis, je vais commencer à les suivre. Parce qu'il faut savoir, quand vous évangélisez, vous devez avoir des nerfs solides. Vous n'allez pas seulement rencontrer les gens qui vont vous dire, j'ai vu des gens aller évangéliser. Si vous allez évangéliser, on vous évangélise contre votre église, contre votre pasteur. Vous n'avez pas d'argument. Mais c'est honteux. C'est honteux, bien-aimé. C'est honteux. On vous dit des choses. Mais là, tu commences à dire, ah, moi aussi, je ne sais pas si c'est ça. Oh, mais pourquoi tu es allé évangéliser? Ça veut dire que tu n'es pas dans l'église. Tu ne suis pas les enseignants dans l'église. Tu ne comprends pas les écritures. Tu ne comprends pas ce qu'on te donne comme message à l'église. Non, moi, c'est pas. De temps en temps, ils font ces erreurs-là. Ah, mais moi, je ne comprends pas aussi. Mais bon, il faut savoir Jésus-Christ. Dès que tu commences à appuyer des bêtises qui sortent de la bouche de la personne qui est censée recevoir la parole de Christ, ça veut dire que tu perds ton message. Tu perds ton message. Tu dois garder les déçus. C'est ça la ruse du diable. Dans l'évangélisation, tu dois garder les déçus. C'est toi qui dois convaincre. On ne doit pas te convaincre. On ne doit pas te convaincre. Est-ce que tu sais que dans votre église, là, certaines ne craignent pas Dieu ? Tu n'es pas parti pour ça. Toi, tu es parti pour évangéliser. Ah bon ? La sœur, là, hé, 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 hé. J'ai des choses à te dire. Oh, frère. Finis d'abord l'évangélisation. Gagne la personne. Attends, tu prends l'oreille. Dis-moi un peu. Ah, je savais que cette sœur ne craignait pas Dieu. Oh, regarde. Là, tu n'as pas évangélisé. Là, tu n'as pas gagné la personne. Mais tu es tombé dans un piège pour commencer à parler du mal de ta sœur. Non, ce n'est pas comme ça. L'évangéliste, le gagneur d'âme, ne parle pas mal de son église. Parce que les gens ne viendront pas. Tu ne peux pas aller gagner une personne et lui parler mal de ton église ou de ton pasteur. La personne ne viendra pas. C'est anormal. C'est même illogique. Dans l'évangélisation, on parle du bien de son église. C'est comme un produit qu'on est en train de vendre. Tu ne peux pas vendre les produits en présentant aussi les failles du produit. Les gens ne viendront pas. Les gens n'achèteront pas. Alléluia. Tu présentes des produits. Tu dis, bon, si vous voulez, je présente ces produits. Mais moi, ça, c'est notre église. Mais sinon, de temps en temps, ça ne marche pas. Mais tu peux aller de l'autre côté dans ces produits grosses. Vous savez, mais tu es instable dans ce que tu fais. Dans l'évangélisation, vous devez être correct. Vous devez être posé. Savoir quoi dire et quoi ne pas dire. La personne peut vouloir te sortir de la conversation. Ne sort pas. Reste dans la conversation. Pousse la parole de Dieu. Évangélise. Gagne la personne. Nous devons gagner les armes. Vous ne savez pas ce que Dieu pourra faire pour vous si vous évangélisez. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire pour une personne évangélisée gagnée. Il y a des gens que vous allez sauver des vies. Il y a des gens qui étaient destinés à la mort. Tu es dans les cinq ans venus. Dans trois ans, quatre ans. À cause de l'évangélisation, de l'évangile, vous les avez sauvés. Et la mort ne viendra plus. Parce que Christ devient leur protecteur. Nous devons apprendre à évangéliser. Les diables s'aménisent dans plusieurs familles. Tu peux avoir, ou arriver dans une famille, tu vois la main du diable. Comment le diable contrôle la famille. Mais ça prend l'évangélisation. Ça prend que tu parles dans cette famille. N'étaient jeunes plus de parler de Christ. Tu te retrouves dans une famille, ou dans la famille de tes amis. Ils ont un besoin. Sautes sur l'occasion. Introduites les dossiers de Christ. Tu peux leur dire, moi je crois que ce problème, ça prend Jésus Christ. Je peux vous inviter tel jour à l'église. C'est comme ça qu'on évangélise. C'est comme ça qu'on gagne les gens. Lorsqu'il y a un besoin, sautez sur l'occasion. Il faut savoir évangéliser. Lorsque vous trouvez aussi des occasions favorables. Et par moments, même dans des occasions non favorables, il faut évangéliser. Les occasions favorables, c'est lorsque la personne a un besoin. Manifeste un besoin. Ne laissez pas la personne. Il faut parler de Christ. Quelqu'un vient se confier auprès de vous. Mais ne laissez pas la personne retourner comme ça. Christ toujours. Alléluia. La raison principale pour laquelle nous sommes encore sur la terre est d'atteindre les gens du dehors. Dieu ne nous garde pas sur la terre pour que nous puissions fêter. C'est pour atteindre les gens qui sont à l'extérieur. De la même manière que les organisations commerciales ont besoin de détourner leurs intentions d'elles-mêmes, nous aussi en tant que chrétiens et en tant qu'église, nous devons nous focaliser sur l'objectif que Dieu nous a fixé. Le salut des armes, le salut des perdus. Nous devons gagner les armes. Dieu veut que nous puissions parler des armes. Parler de lui aux armes. Lorsque nous aurons commencé à apprécier à leur juste valeur ceux qui ne font pas partie de nos cercles chrétiens, alors nous accomplirons vraiment le plan de Dieu pour nous. Car il arrive souvent que nous oublions vite combien des gens comptent pour Dieu, combien les païens comptent pour Dieu. Dieu a besoin de tous ces gens qui sont dans le monde, dans le royaume des cieux. Et nous devons les gagner. Alléluia. Le but de l'évangélisation est de remplir le ciel par les saluts. Le message, la bonne nouvelle. Et il faut gagner les armes. Alléluia. Car l'église est un bateau de sauvetage, pas un bateau de plaisance. L'église est un bateau qui vient pour sauver les gens. Ce n'est pas un bateau de croisière. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un ? L'église n'est pas un bateau de croisière qui a fait des croisières. Non. C'est pour sauver les gens. Nous devons sauver les hommes. Et si l'église ne sauve pas les hommes, l'église ne travaille pas. Alléluia. Devons savoir que le plan de Dieu n'est pas de permettre à l'enfer d'être plus grand que le ciel. Dieu veut que le ciel soit plus grand, plus rempli par les hommes. et non l'enfer. Alléluia. Dieu veut que plusieurs puissent se convertir, que plusieurs personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. Dieu veut amener plusieurs personnes à la conversion. Le Seigneur nous recommande de faire de toutes les nations des disciples par la proclamation de la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du Seigneur. Il faut proclamer la parole. Et plusieurs pensent que la proclamation de la parole viendra ou passera seulement par les pasteurs. Non. C'est faux. Tout le monde a la responsabilité de prêcher. La plupart des temps, les chrétiens pensent que pour être prédicateurs, il faut être pasteurs. Non. C'est faux. Tout le monde peut prêcher. Je vous assure. Vous devez bannir ça. Quelqu'un me disait, « Ah, moi, pour moi les témoins de Jéhovah, si tu les croises vraiment, ils font peur. Ils risquent de te détourner. » Non. Si les témoins de Jéhovah arrivent à te convaincre, ça veut dire que tu es un faux lecteur de la parole. Tu ne lis pas la parole. Tu n'as pas une relation avec la parole. Et ils ont compris la place de la parole. Ils la lisent. Ils lisent les Écritures. Et ils sont tout le temps dans les salles du Royaume, qu'ils appellent. Salle du Royaume, c'est leur église. Ils sont tout le temps dans leur salle du Royaume. Et ils suivent les enseignements qu'on leur donne. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est très important de suivre les enseignements et de grandir dans la forme. Mais nous, soi-disant les pentecôtistes, les évangéliques, nous ne suivons pas vraiment les enseignements. Nous ne voulons pas grandir. Peu sont ceux-là qui veulent grandir. Peu sont ceux-là qui tiennent à la croissance spirituelle. Combien des gens ont lit la parole hier ? Combien des gens ont lit la parole aujourd'hui ? Combien sont ceux-là qui liront demain ? Combien ? Combien sont ceux-là qui lisent les Écritures ? Combien ont les fardeaux de comprendre les Écritures ? Combien sont ceux-là qui investissent dans les livres ? Combien ? Lorsqu'on amène des livres, ça pose même des problèmes. Les livres doivent passer au moins six mois. On préfère dépenser 20 dollars pour les marques de les enfants alors qu'on peut acheter un livre qui va nous renseigner. Si tout le monde mettait un peu du temps à la lecture, plus, nous aurons plusieurs ouvriers qualifiés. Plusieurs pensent que pour être ouvriers qualifiés, il faut seulement passer par les bancs, de l'école théologique, pas du tout. Il y a des beaux enseignements et dans les livres aussi. Vous pouvez être un autodacte, vous vous formez aussi, vous lisez beaucoup, vous travaillez sur votre croissance. Vous prenez une personne qui vous oriente, vous avez la réaction avec les pasteurs, on vous oriente, vous lisez des bons livres. Pas seulement des livres qui parlent des longues, sur la puissance, ce ne sont pas des livres que tout le monde, tout chrétien, peut lire. Mais des livres vraiment qui vous donnent la nourriture, la bonne nourriture là. Il y a des livres comme ça. Deux que tu ouvres les livres, ça te prend la tête. Ça prend que tu puisses vraiment te concentrer pour les lire. C'est-à-dire, ces livres-là, va t'enrichir. Il y a des livres-là que j'appelle des livres superficiels. Quand tu les lis, ça te fait un peu de chaleur, ça te fait du bien. Mais ça ne t'apporte pas trop de connaissances. Mais il y a des livres qui donnent la connaissance. Mais si je mets ces livres-là ici, si on les mettait, plusieurs ne vont pas les acheter. Mais pourtant, ce sont des livres qui vous donnent la doctrine, qui vous donnent la profondeur de la parole. On peut prendre un sujet et on le développe dans ces livres. Tu prends les livres, tu les lis jusqu'à la fin, tu comprends maintenant. Donc c'est ça les saluts. Waouh ! Là, tu comprends les saluts autrement. Donc c'est ça la justification. Mon Dieu ! Waouh ! Donc tu vois, tu comprends la justification avec beaucoup plus de profondeur. On fait plusieurs applications, plusieurs approches pour te présenter les sujets. Nous devons chercher à aller de l'avant. Nous ne pouvons pas tous presser à l'église. Nous ne devons pas... La Bible dit qu'il y a moins d'enseignants. Tout le monde ne pressera pas ici. Alléluia ! Tout le monde ne pressera pas ici. Mais tout le monde peut être prédicataire. Tout le monde peut être prédicataire. Et être prédicataire ne fait pas que ça m'a dit être pasteur. Mais c'est une bonne chose d'être prédicataire. Nous sommes tous des prédicataires de Christ. Nous sommes tous appelés à prêcher. Si Dieu nous dit demain, mettez-moi à part telle personne et telle autre personne pour l'œuvre du ministère, on le fera. On le fera obligatoirement. Alléluia ! Mais nous devons apprendre à lire la parole. Si tu ne lis pas la parole, tu n'écoutes pas la parole, tu n'auras pas un dépôt. La porte-paule va dire à Timothée, garde les dépôts qui sont dans toi. Si les dépôts qui sont dans toi n'est pas enrichis, tu n'auras pas d'argument. Comment peux-tu défendre la parole de Dieu face à un musulman qui te dit que Jésus n'est pas Dieu ? Comment peux-tu défendre la parole de Dieu face à un témoin de Jehova ? Qui te dit que Jésus-Christ lui-même a dit qu'il ne connaît pas les jours de son retour ? Si il est Dieu, comment est-ce qu'il ne connaît pas les jours de son retour ? Comment peux-tu défendre la divinité de Jésus-Christ devant un témoin de Jehova ? Lorsqu'on a fait l'enseignement sur le Jésus de l'histoire, le Jésus de la foi, la christologie, ici à l'église, il y a l'enseignement qui est là. Vous ne voulez pas suivre l'enseignement ? Mais lorsque vous êtes devant un témoin de Jehova, parce que je voudrais comprendre vraiment cet enseignement sur la christologie, la divinité de Jésus. Mais on a fait ça dans la profondeur plusieurs jours. Ici, vous pouvez suivre cet enseignement, approfondir le sujet. Mais vous allez voir que plusieurs personnes ne veulent pas comprendre ça. Si je pose la question ici, sur l'humanité de Christ et sur la divinité de Christ, que j'entende les arguments, parce que le problème d'avis chrétien, ce n'est pas seulement de dire qu'on parle la langue, j'ai craint de l'essence, ça ne veut rien dire. Face à un musulman, ça prend des arguments. Face à un témoin de Jehova, ça ne prend pas la parole. Le parler en langue sincère n'a rien devant un témoin de Jehova. Ça prend des arguments. Il va te regarder comme ça. Il a déjà des versets qu'il va te libérer. Dès que tu finis de parler en langue, lui, il sort les versets maintenant. Écriture contre écriture. Il y a un temps où le peuple de Dieu doit comprendre que... Il y a un temps de la démonstration de la puissance. Il y a un temps aussi des écritures. Écriture contre écriture. J'ai donné un verset, j'ai donné un verset. On reconnaît les chrétiens à ce niveau-là. Sors un verset, je sors aussi un autre verset. Donner un argument, je donne aussi un argument théologique. Je défends, je défends sinon ma théologie. La théologie ne peut pas dire que c'est pas l'air d'accord. à Dieu. Donc, tu donnes aussi une bonne pensée par rapport à ça, à ce verset. Plusieurs des chrétiens sont là. On parle en langue, on parle beaucoup de choses de Dieu. Mais face à un témoin de Jova, regardez ce que les témoins de Jova ont fait pour gagner les âmes. Ils envoient des haïtiennes à prendre le Lingala. J'ai été évangélisé par les femmes haïtiennes. En Lingala, j'ai été choqué de voir l'investissement de ces gens pour que leurs adeptes, leurs disciples, apprennent les langues afin qu'ils gagnent les âmes. Où est l'église évangélique? Où est l'église pentecôtiste? Lorsqu'on dit aux gens que l'église a besoin d'argent, les gens pensent qu'une église qui n'a pas d'argent aura du mal à aller de la fond. Elle sera une église puissante mais limitée. L'église a besoin de beaucoup d'argent. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez réaliser de grandes choses. On peut avoir des portugais dans la salle, mais on a une salle d'interprétation. Les gens qui interprètent là-bas pour les portugais, les espagnols, ils sont dans la même salle que vous. Ils sont juste des écouteurs ici et ils suivent les cultes. On les réinterprète là-bas. On les interprète. On fait des interprétations. Juste à côté ici, il y a des gens qui interprètent. Tout le monde est là dans la salle. Ceux-là écoutent en portugais, ceux-là en espagnol, mais on interprète dans la même salle. Est-ce que vous pensez que ça n'existe pas? Mais ça existe. Donc ici à Montréal, il y a des églises comme ça. Si vous allez dans deux églises comme ça, où il y a différentes nations et il y a un coin des interprètes. Ils sont en nombre d'interprétés. Si tu vois dans la salle, il y a toujours des gens qui ont des écouteurs. Alléluia. Il y a juste ici une église où on était parti une fois faire une veillée. Je ne sais pas, Kadhi, je ne sais pas où. Si vous vous rappelez, ça fait plusieurs années. Une église grecque. Mais ils interprètent en français, en anglais. Donc si vous êtes là-bas, si vous parlez l'anglais, c'est bon. Si vous parlez les grecs, c'est bon. Si vous parlez le français, c'est toujours bon. Donc ils ont fait une structure pour garder tout le monde dans la salle. Donc tu ne peux pas dire que là-bas, je ne comprends pas la parole en français, en grec. Non, tu ne comprends pas que les français, restez là. On interprète. Tu ne vois personne devant mais les interprètes sont dans une salle en train d'interpréter. Vous voyez jusqu'où l'église peut aller. Lorsqu'il y a l'argent, lorsqu'il y a les possibilités financières, on peut acheter les matériels, on peut investir pour gagner les âmes, pour amener l'évangile plus loin. Bien aimé, on peut passer dans les télévisions pour parler de Jésus-Christ. Les gens qui passent dans les télévisions, certaines personnes, vous pouvez voir qu'ils ont un message un peu décoré, un message un peu dilué parce qu'ils veulent garder certaines personnes dans leur église et ils ont la possibilité de passer dans des grandes chaînes. Mais si on demande donner l'argent pour qu'on passe dans telle chaîne de télévision, les gens vont regarder. L'évangélisation, ça prend aussi l'argent. Je vous assure, ça prend l'argent. Aujourd'hui, dans le monde actuel, pour gagner plusieurs personnes, ça prend l'argent. Ça prend l'argent. Et si Dieu nous donne l'argent, on ira d'ailleurs avant avec l'évangile. Connaissez la parole. Face à un musulman, ayez des arguments parce que le musulman va te donner des versets de ta Bible. Est-ce que vous savez ça? Les musulmans lisent la Bible. Mais le chrétien ne va pas lire le Coran parce qu'il a peur d'être envouté. Alors que le chrétien, lui, il a plus de puissance. Mais je t'informe aujourd'hui que j'ai le Coran chez moi à la maison, que je suis en train de lire parce que je crée des arguments. Je vais défendre l'évangile. Vous ne pouvez pas défendre. Je vous assure que j'ai le Coran à la maison. Alors regardez, vous n'arrivez pas à acclamer les signes. Vous avez peur. En fait, c'est ça le problème avec les chrétiens. J'ai fait un cours sur l'islam et j'ai compris beaucoup de choses. Nous, les chrétiens, nous sommes figés dans beaucoup de choses. Il y a plusieurs choses que les chrétiens ont qui ne sont pas correctes, qui n'ont rien à voir avec Dieu. De nouveau, le diable, même là où il n'est pas, j'ai lu leur livre pour avoir des arguments. Le jour que j'aurai un misement en face, je lui donnerai des versets et lui aussi il me donnera des versets parce que les musulmans sont préparés. Si vous suivez cet débat des musulmans sur internet, vous serez choqué de voir comment est-ce qu'ils ont ridiculisé les chrétiens. J'ai dit ridiculisé des grands hommes de Dieu. Si vous suivez même les... Jimmy Saga, je peux me l'appeler qu'il avait très bien parlé mais les musulmans ne jouent pas dans les arguments. Pourquoi ? Parce qu'ils lisent la Bible. Ils lisent la Bible, ils développent des choses, ils ont tout le temps des versets, tout le temps des versets bibliques. Je ne dis pas les versets des surates, les surates, non, je dis les versets bibliques. Ils vont tout le temps te donner des versets. Ils lisent la Bible. Vous devez apprendre à lire votre Bible avaler les rouleaux. Dieu a dit à Jérémie quoi ? Avale les rouleaux. On doit avaler la parole. Au commencement était quoi ? Était la parole. Dieu veut que la parole soit abondante dans nos vies. La parole doit déborder en nous. Frère, tu dois grandir dans la parole. Ma sœur, tu dois grandir dans la parole. Si tu grandis dans la parole, la parole produira des résultats. Tu seras poussé pour aller évangéliser. Nous devons grandir dans la parole. Développe la parole. Il y a des prédicataires qui ne sont jamais devenus des prédicataires parce qu'ils n'ont pas grandi dans la parole. Il y a des prédicataires qu'ils ne sont jamais devenus parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu les appelait à la prédication. Ils ont cru que Dieu allait télécharger la prédication ou bien la parole un jour. Non, ça ne se fera jamais. Même quand je parle là, Dieu ne fera jamais de téléchargement de prédication des versets dans la tête. Même si tu donnes des prophéties, Dieu te laissera lire la Bible. Tu dois lire. Si Dieu te révèle des versets, c'est une grâce. On ne sera pas tout le temps. Dieu n'est pas un encourageur de la paresse ou du fénéantisme. Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous pousse à lire la parole. Tu dois lire la parole. Lisez les Écritures. C'est les Écritures qui te donneront les arguments. Lorsque tu sauras défendre les gens, tu sauras comment défendre la parole. Lorsque les misé... Les Branamis, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Kayin est l'enfant du serpent et d'Ève. Et d'Ève. Donc ils disent qu'Ève, n'est-ce pas, était tombée avec les serpents par exemple qu'elle avait conçu l'enfant Kayin. Maintenant, si tu parles avec un Branamis et que tu n'as pas d'argument, je vais essayer de vous présenter les jeudis quelques arguments encore avec beaucoup plus de profondeur de ces gens un peu structurés pour voir ce que ces gens disent. Et nous, qu'est-ce que nous, nous pouvons répliquer? Il faut avoir des arguments. Je ne dis pas lorsque vous allez évangéliser que vous devez aller pour créer des débats. Mais je dis, vous devez être barricadés. Vous devez être préparés. Vous devez avoir aussi des arguments solides. Alléluia! Vous devez connaître la parole. Tu ne peux pas dire que tu es en amour avec Dieu alors que tu ne connais pas sa pensée exacte. C'est un normal. Une femme qui reçoit un appel de quelqu'un qui lui dit que son mari a fait telle ou telle autre chose ne va pas commencer à larmer toute sa famille parce qu'elle connaît son mari. C'est la connaissance de son mari qui la mettra dans la paix. Alléluia! Telle que tu connais ton Dieu, t'époussera la connaissance de ton Dieu te poussera à être calme et aller dans la profondeur de la relation. Tu dois chercher à creuser, à lire la parole. Je veux des frères passionnés, des sœurs passionnés, des gens qui lisent la parole. Lorsqu'ils lisent, ils sont bloqués, ils notent des questions. Ils viennent poser. Lisez! Lisons les Écritures. Développement la parole. Tu peux beaucoup prier mais par moments il faut lire. Il faut lire, je vous encourage. Lisez les Écritures. Développez la lecture de la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent finir la Bible cette année? On est au début de l'année. Alléluia! Est-ce qu'on peut créer un club de lecteurs de la parole? Alléluia! Alléluia! Je suis sérieux. Créer des lecteurs, des gens qui veulent lire la parole. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça va nous aider beaucoup je vous assure. Ça va nous aider à lire juste la parole. Nous venons, nous lisons la parole. Nous lisons, nous lisons, nous lisons. Si vous avez une petite question, vous pouvez la poser. Mais notre objectif c'est de lire toute la Bible. Nous devons, si moi je ne suis pas là, on lit avec une autre personne. Mais nous devons lire, 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 lire. Et ça va nous aider. On aura plus d'arguments. Ça c'est juste la lecture. À part la lecture, il y a aussi la méditation. La méditation, c'est prendre les prédications, les exhortations, les enseignements, certains passages bibliques et réfléchir là-dessus. Pensez sur ces passages. Qu'est-ce que les pastères nous appréchaient les dimanches? Qu'est-ce qu'on nous appréchaient les mardis? Qu'est-ce qu'on nous appréchaient tel jour? Lorsqu'on nous a expliqué ces versets, qu'est-ce que j'ai compris de ces textes? Tu prends ton temps à réfléchir sur ce qui a été dit, sur ce message qui a été donné comme enseignement. Là, tu réfléchis, tu médites sur ça. Tu comprends, n'est-ce pas, les résultats de ta réflexion et tu dis, ah bon, à partir d'être comme ça, donc je dois commencer à faire ça, 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 ça. C'est ça la méditation. Combien sont ceux-là qui méditent? Nous devons méditer. Il faut lire la parole. Il faut liser la Bible avec le souci de la finir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais choqué. J'étais choqué l'autre fois quand je suivais la préoccupation de Pasteur Roland Dallot. Il a donné une scole deux ans passés au RACET. Il a dit, ça fait 36 fois que je lis la Bible. Et 36 fois, c'est encourageant. C'est encourageant. Si vous voulez être un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu, lisez la Bible. Sinon, vous n'aurez pas à dire aux gens. Si vous ne lisez pas la Bible, vous n'aurez rien à dire aux gens à l'extérieur. Vous ne saurez rien dire. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez jamais prêcher les gens. Vous aurez du mal à parler de Christ. Et puis, vous lirez la parole, puis vous aurez des arguments. Dernière chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez apprendre à associer dans la Bible les livres. Lisez des livres. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lire? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lire? Je vous encourage à lire. On va vous amener des bons livres. Il faut lire. C'est pour vous. Vous devez grandir. Parce qu'il y a des talentueux parmi nous. Il y a des serviteurs, il y a des servantes, il y a des gens que Dieu va utiliser. Et Dieu ne va pas t'utiliser si tu ne te formes pas. Tu dois fournir des efforts pour aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Parce qu'on peut prendre des décisions pour servir Dieu, pour lire la parole, pour enlever la timidité, pour enlever la naïveté, pour enlever la peur, pour enlever les décroissements. Nous allons demander les courages de Dieu. Que Dieu nous enlève la timidité, la force, le courage, la motivation, la soif de la parole, l'amour de la parole. Nous prions s'il vous plaît. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît Jésus, aide-nous à lire la parole, à lire les Écritures. Moi et mes frères, nous voulons te servir. Moi et mes bien-aimés, nous voulons Seigneur te connaître dans la profondeur. S'il te plaît mon Dieu, mon roi, fais-moi grâce, fais grâce à l'église, la promesse, fais grâce à mes soeurs, change les bien-aimés, change tout le monde, tous ceux qui suivent ces messages, change les Pères de gloire qui ont suivi ces messages, change nos vies. Accorde-nous Seigneur à prendre des décisions fermes par rapport à la parole, par rapport aux Écritures et t'entends dans nos vies. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Jésus, nous avons besoin de toi. Merci pour ta grâce, ta soif dans nos vies. Merci pour tout ce que tu nous as communiqué en ce jour. Laisse-père que nous serons un, un, une armée, un, des hommes et des femmes, solides, forts dans les Écritures, dans la connaissance, dans l'amour, et t'entends ta main dans nos vies, dans les noms de Jésus-Christ. Je bénis mes soeurs, je bénis mes frères, je demande Seigneur que tu les bénisses, que tu les gardes, que tu les combles, que tu les couvres par ton Esprit Saint. Et t'entends ta main dans leur vie, dans les noms de Jésus de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi, agis au-delà de ce que nous pensons et demandons, que ta main puissante puisse nous accompagner au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous arrose et nous accorde sa grâce, sa main puissante. Dans les noms de Jésus-Christ, je te glorifie, Dieu, de ce que tu as fait, de ce que tu feras. Je te glorifie, Dieu, pour ton amour dans nos vies. Donne-nous la force, les arguments, tout ce qu'il faut pour que nous puissions évangéliser, gagner les âmes, parler de ta part. Dans les noms de Jésus-Christ, prie après moi, Seigneur Jésus, donne-moi la force, donne-moi les courages, la motivation, enlève en moi la timidité, enlève en moi tout ce qui empêche le Saint-Esprit de se manifester dans ma vie au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester ce soir dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi l'onction, l'autorité, la puissance pour te servir dans l'évangélisation. Que je gagne les âmes, que j'amène des âmes au salut, plusieurs au salut. Seigneur, j'ai besoin de toi, utilise-moi comme un canal d'édification et de bénédiction pour plusieurs, pour plusieurs familles et tant que m'aider dans ma vie. Mets des paroles de feu dans ma bouche, ouai ma bouche, qualifie ma bouche, donne-moi l'intelligence, mets des paroles ouai dans ma bouche au nom de Jésus. Donne-moi les goûts et la soif de la parole dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, sers-toi de moi. Me voici pour la mission. Sers-toi de moi au nom de Jésus-Christ. Amen. que Jésus-Christ. ... Sers-toi de moi ... ... Sous-titrage FR ?